Générique Et à la ligne de l'actualité, la ville de Strasbourg a été distinguée d'un concours national. Elle a tout simplement été lue capitale française de la biodiversité 2014. Un prix qui vient récompenser les actions de la CUS pour amener la nature au centre-ville. Un parc naturel urbain, des potagers collectifs, un soutien au circuit court. Voilà quelques initiatives qui ont permis de favoriser le maraîchage et l'élevage en dehors des campagnes. Une stratégie qui implique les associations et les habitants pour faire de Strasbourg une ville nourricière. Réaction des élus impliqués dans cette politique. Toutes ces actions signifient pour nous vraiment que l'agriculture a toute sa place dans la ville. Et qu'il faut rapprocher les agriculteurs des citadins, rapprocher la ville de la campagne et la campagne de la ville. Tout ça permet à Strasbourg d'être aujourd'hui reconnu comme capitale nationale de la biodiversité. Je crois que ce titre nous impose. C'est un titre important. Bien sûr, c'est un honneur pour la ville. Mais c'est aussi une série d'obligations que nous tâcherons de respecter pour être encore meilleurs. Et les riverains y croyaient. La préfecture du Hort a organisé ce matin un exercice de sécurité civile grandeur nature. Un scénario envisagé, un accident industriel à l'usine Bima de Cernay. L'alerte a été donnée aux alentours de 10 heures suite à un accident fictif du fabricant de matières colorantes. Le plan particulier d'intervention est aussitôt déclenché aux alentours de l'usine. Confinement de la population, fermeture des écoles et accès interdits dans tous les périmètres concernés. Tous les établissements scolaires impactés par le risque, soit 33 écoles, 3 collèges et 2 lycées, ont également participé à l'opération. Notre correspondante orinoise Émilie Jaffrate a suivi l'exercice depuis le collège de Vittelsheim. On écoute la responsable de la cellule de crise. Dans un premier temps, c'est un appel pour nous prévenir de l'incident et donc déclencher le PPMS. Et ensuite, c'est la cellule de commandement qui est à la mairie, qui gère en fait tout le déroulement au niveau de tous les intervenants, qui nous donne des consignes ou qui nous informe de la suite des événements. C'est très proche de la réalité et nous essayons de préparer au mieux les enfants régulièrement. Nous avons aussi déjà simulé, par exemple, des tremblements de terre, des tempêtes lorsque nous étions à l'extérieur dans la cour. Donc les enfants sont très impliqués dans tout ce qui est sécurité et ne sont donc pas du tout stressés à ce genre d'exercice. Voilà, il vaut mieux prévenir que guérir. Chaque année, le Conseil Général du Barin organise les trophées de la solidarité. Les lauréats ont été dévoilés samedi. Ce sont des barinois qui oeuvrent au quotidien pour une société plus solidaire à travers des actions concrètes et innovantes. Récolte de dons, aide aux personnes âgées, prévention de maladies, autant d'initiatives encouragées et récompensées par le Conseil Général. Dans la catégorie collectivité, c'est la commune de Lavancelle qui s'est distinguée. Elle a créé une plateforme multiservices pour tous ses habitants. Reportage de Mathieu Chanvillard. Lavancelle, c'est près de 400 habitants, mais plus de petits commerces depuis des années. Alors ici, la mairie a initié une plateforme multiservices qui sert de point de distribution pour de nombreux produits. On a fait venir sur la plateforme, de façon tout à fait ouverte et concurrentielle, des producteurs de nos vallées et des vallées avoisinantes qui viennent nous livrer sur place tous les produits dont on a besoin, entre le yaourt, la viande, le pain, tout ce que vous pouvez imaginer, et les légumes. Et donc les habitants de Lavancelle, quant à eux, n'ont uniquement qu'une seule chose à faire, c'est de prendre contact ici avec la plateforme, avec Muriel, soit par mail, soit par téléphone, soit en se déplaçant, ce qui est encore une des meilleures solutions pour recréer du lien. Et ils viennent commander et récupérer donc leurs produits une fois par semaine. Un véritable service, mais aussi une manière de recréer un lieu de vie au cœur du village. Un système original, testé et adopté par les habitants. Pour moi, c'est pratique, on n'est pas obligé de courir à droite, à gauche, on a tout centralisé. Donc en fait, semaine, on récupère aussi bien volaille que charcuterie, que oeufs, que pain, etc. Donc on gagne du temps. Il y a quand même pas mal de personnes âgées ici, et des gens qui travaillent, qui ne rentrent que le soir. Donc ça permet de se voir, de discuter de deux, trois mots, et puis de se poser la question comment ils vont ou quoi, tout simplement. C'est important quand même dans un village de rassembler un petit peu. Après quatre années d'existence, la plateforme sert aussi d'adresse postale, de livraison, gère des échanges de services comme le babysitting, et regroupe des achats comme le fioul ou les sapins de Noël. Voilà des initiatives pour recréer du lien social. L'image du jour à présent, elle est signée d'Olivienne. L'image du week-end, c'est sans conteste l'opération spectaculaire réalisée hier à l'aube à Colmar. Schnabel X et les cigognes rebelles, traduisés le conseil général du Haut-Rhin et son président Charles Butner, ont drapé la statue de la liberté d'une écharpe aux couleurs de l'Alsace. Ces photos ont été vues par plus de 50 000 personnes au cours de la seule journée d'hier et partagées plus d'un millier de fois sur Facebook. Si ça, c'est pas du buzz. Allez, elle en fait aussi beaucoup de buzz. Là, très jolie Léa Marie, c'est la couleur du ciel. C'est parti pour la météo, regardez. Clinique Laser, un centre innovant pour répondre rapidement, efficacement et durablement à vos problèmes esthétiques ou de poids. Bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé un week-end bien reposant car on commence notre semaine météorologique sur les chapeaux de roue avec un beau ciel dégagé sur l'ensemble de l'Alsace. Malgré tout, l'Est du Rhin restera sous les nuages. Les températures continueront de chuter avec une maximale alsacienne de 5 degrés à Ropenaïm ainsi qu'à Saarunion et comptez 4 degrés pour le reste de la région. L'après-midi, l'Alsace restera sous le soleil et la couverture nuageuse va se densifier dans le sud-est de la région rhénane. Les températures seront de 10 degrés pour l'ensemble de l'Alsace, comptez 11 degrés dans le nord du bas d'Urtambert, 9 degrés dans le sud ainsi que pour le canton de Bâle. Mercredi, on inverse la tendance car les nuages passeront de l'est à l'ouest du Rhin. Les températures moyennes seront de 9 degrés pour le bas Rhin, comptez 11 degrés dans le bas d'Urtambert, 10 degrés pour le Haut-Rhin ainsi que pour le nord de la Suisse. Demain, nous serons le mardi 18 novembre 2014, nous fêterons les Audes, le soleil se lèvera à 7h41 pour aller se coucher à 16h50, nous perdons donc 3 minutes de soleil. Je vous souhaite une excellente soirée sur Alsace 20. Sous-titrage Société Radio-Canada